C'est comme vous le disiez avant, il y a eu d'autres schémas de l'acteur de 1992 qui ont ambitionné de limiter, de fixer un seuil, un plafond de 10 millions d'habitants pour la région de France. Là, on voit que c'est plutôt l'objectif poursuivi. Après cette volonté de création, elle se retrouve dans les griffes, comme on le disait Pierre. Dans les griffes, c'est un peu de 50 millions de mouvements qu'on pense. Donc à peu près 70 millions par an depuis 2010. Donc il y a aussi un autre objectif dans le griff, c'est la densité. Qui aussi va amener un objectif à 2030 et qui doit se considérer à l'échelle communale. Alors, le griff, il est important parce que forcément, tous les documents d'organismes à l'intérieur du SCOT, plus récemment les TMI, ils doivent être compatibles avec le griff. Et puis ensuite, il y a aussi d'autres éléments qui doivent être de la même manière compatibles avec le griff. Donc c'est un plan de gestion de risque dans la son, une charge de PNR et par contre, par exemple, on n'a pas en ligne de France. Et puis, par contre, le SCOT doit prendre en compte l'SRCE. Déjà, le rapport de compatibilité, il est beaucoup plus faible que le rapport de conformité. C'est beaucoup plus faible. Et alors, la prise en compte, c'est encore plus faible. Donc voilà, le respect par le griff du SRCE est assez libre. Maintenant, je vais vous présenter dans le temps qu'il reste, le cadre joli de la gestion économique de l'espace. C'est un cadre qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui prend une nouvelle dimension ces dernières années. Donc, on voit que dans les lois, la plupart des lois que j'ai mentionnées jusqu'ici, qui visent à construire, il y avait des objectifs aussi de gestion économique de l'espace, notamment dans la loi de série aussi, qui visait à limiter la période d'organisation au travers aussi des documents de l'année. On voit que c'est un appel de l'efficacité. Voilà, aussi pour ce qui concerne les terres agricoles plus particulièrement, il y avait déjà une loi de 2010, qui fixait un objectif de réduire à moitié le rythme de l'artificialisation. Voilà, ça, c'est des objectifs qui ne sont pas suffisamment mobilisables, les juridiquement soient efficaces. Et c'était pareil pour les orientations stratégiques de la politique climatique. C'est un nouvel arrivant dans le personnel juridique qui fixe aussi des objectifs, mais qui sont insuffisamment associés à des normes environnementales qui pourraient être efficaces, mais ce qui n'empêche pas les associations parfois tentées de faire appliquer ces objectifs aux institutions qui se sont fixées. C'est aussi la problématique de l'affaire du siècle, etc. du jugement grande-saint également. Voilà, cette pression, elle se fait par le plan de biodiversité récemment en 2020, qui fixe un objectif de zéro artificialisation nette, des âmes, qui a fixé cet objectif, mais qui était quand même très déclaratif. Il y avait pas grand-chose de mobiliser, que ce soit l'échelle des élus ou aussi des citoyens. D'ailleurs, il y avait un objectif de zéro artificialisation nette, qui n'était pas daté, il n'y avait pas d'objectif là. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle ça n'a jamais réussi. Mais ça a été renforcé par la loi Fuma de 2021, qui s'est classé fixe à 2030. L'objectif de « 50% », le rythme de l'artificialisation, la consommation des espaces naturels à l'étoile et proactif. Objectif de zéro artificialisation nette, le succès de cette politique qui était fixé à 2050. Comme je le disais tout à l'heure, si on considère les cinq dernières années, le rythme qu'on a constaté sur ces cinq dernières années, on n'arrive pas en 2050 à l'étoile d'artificialisation. Donc il faut faire plus d'efforts. Il y a aussi, par la loi Climat, un autre principe, qui est l'interligation de la création de nouveaux centres commerciaux, qui entraînerait une articulation des espaces, qui est aussi une conséquence de notre lutte contre le projet européen, j'imagine. Cette notion de ZAM, de l'étoile de l'artificialisation nette, devrait être mieux associée à la séquence ERC, qui elle-même, avec l'étoile des espaces français, qui est applicable à toute l'érogation, en traduction des espaces stratégiques à chaque fois. Lorsqu'on a un projet qui va impacter les espaces stratégiques, on doit, à la fin, dans le projet, démontrer qu'il y aura une perte de diversité qui sera compensée, si elle n'est pas évitée ou réduite à l'échelle des projets. Voilà, on a beaucoup d'éléments, alors je ne fais pas encore un détail, mais il y a beaucoup d'éléments qui montrent, d'ailleurs il y a des études statistiques sur le nombre de dérogations stratégiques qui ont été portées dans les régions administratives pour être annulées. On se rend compte qu'il y a quasiment 80% des projets qui sont attaqués, qui sont annulés. Donc ça montre que la plupart ne permettent pas de vérifier qu'il y a effectivement une perte nette qui est équivalente à zéro. Et puis ça c'est seulement sur celles qui sont attaqués, celles qui sont potentiellement humaines et qui ne sont pas attaqués. Après, à l'échelon régulant, il y a une circulaire zéro artificialisation nette, qui a été annulée avant cet objectif législatif de la Pima, le zéro des vannes. Elle date de quand la Pima ? Elle date de 2021. Elle date de 2021. Voilà, c'est ok. Et la circulaire, elle, elle a été antérieure, elle est en 2020. C'est-à-dire que le plan zéro artificialisation nette, elle est en 2020. Ensuite, le gouvernement interpartime circulaire, qui est donc celle qu'on donne à l'articulé exact, l'instruction. C'est l'instruction qui fixe aussi un objectif de zéro artificialisation nette à court terme. Voilà, c'est pas un objectif chiffré qui donne une année pour objectifs, mais une excitation à court terme. Et là, je vous ai sorti quelques dispositions de cette directive circulaire qui ont montré qu'elle n'est pas opérante, que ce n'est pas une circulaire qui va pouvoir invoquer devant les cellulots, puisqu'en fait, elle contient aucune disposition suffisamment claire, précise et applicable. Voilà, puisque tous les objectifs qui sont proposés, c'est vous l'aider à prendre en compte, à faire émerger, vous encouragerez. Voilà, donc c'est typiquement un exemple de circulaire qui n'est pas invoquéable, qui n'est pas invoquéable. Ensuite, le gouvernement a aussi mis en place une fiche sur la réhabilitation des fiches qu'il a fait passer avec nous. On n'a pas pensé que les gens, mais il y a tout de même aussi, par la loi ASAP, une volonté de faciliter la réhabilitation des fiches, avec aussi un appel à projets qui a été fait pour une dizaine de fiches en France, pour faciliter les projets sur ces nouvelles fiches. Chaque année, maintenant, il y a un inventaire national des fiches, pour savoir au moins où elles se situent, pour pouvoir ensuite développer des projets. Et puis, il y a aussi, de plus en plus, d'institutions fiscales pour l'installation de projets dans ces fiches. À l'échelle réglementaire, également, il y a tout ce qu'il y a, on a parlé tout à l'heure, qui, comme je le disais tout à l'heure, est soumis à un rapport de compatibilité avec les documents de l'organisme, les données compatibles avec les fiches. Sachant que, depuis l'oblure, en fait, l'émergence des fiches, on a bien exposé, enfin, le juge a bien eu le temps de préciser que c'était un rapport de compatibilité, qui s'appliquait aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de l'aménagement et du développement. Donc, ce n'est pas à l'ensemble des dériffes que les documents organiques sont compatibles mais seulement aux options fondamentales essentielles. Ça veut dire que c'est un rapport de compatibilité quand même assez limité. Ce qui fait que c'est assez difficile pour nous de l'invoquer pour empêcher l'extension de l'organisation. Je vous ai mis quelques autres dispositions, enfin, quelques autres, disons, de référence. J'observe qu'il est difficile pour des requérants de faire censurer un PMI qui ne respectait pas les gens. Voilà, sachant que, oui, c'est ça, c'est important le principe aussi. Je parle de compatibilité occasionnelle des DLU. Parce qu'en réalité, les DRIF, c'est les SCOTs qui doivent être compatibles aux EU et les EU aux SCOTs. Et donc, c'est que dans les territoires où il n'y a pas de SCOTs qu'on contrôle la compatibilité du TMI aux EU et les EU. Donc, le SCOT, c'est une compatibilité complète. Ce n'est pas que les grandes demandes. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai fini. Donc, c'était pour dire aussi que cette question consultive, donc, on voit quand même que dans la question consultive législative et réglementaire, on a quand même des outils qui fonctionnent assez bien et qui sont pris en compte puisque ça répond à l'objectif politique par des EU qui est d'identifier ou de rendre plus attractif leur territoire, élevé de l'activité, élevé de l'élevement pour respecter la loi SCOT. Donc, ça se prend en compte de manière naturelle dans les documents de communication. En revanche, pour tout ce qui est lutte contre l'état de monde urbain, on est sur du circulaire, du droit mou, qui est beaucoup plus difficilement avocable. Alors même que la plupart des documents de communication doivent prendre en compte les deux enjeux qu'on fait sur le mouvement, mais aussi, contre l'artificialisation du sol. Voilà, c'est ce que, c'est le conseil que vous espèrent. Et puis, en fait, il y a aussi beaucoup d'autres leviers qui ne sont pas utilisés, comme l'élevement vacant. Et voilà, c'est ce qui m'en va faire en plus, le nombre de logements vacants en France, dont dix mille, c'est plus de cent mille, je crois, c'est plus de cent mille. Et puis, qui sont en constante évolution, notamment au niveau 30 depuis dix ans. Donc, il y a beaucoup d'éleveurs là-dessus. Je vous mets un petit peu, parce que, récemment, j'avais découvert des nouveaux bits qui permettent, grâce à un bénévole, de faire le calcul commune par commune, du nombre de logements vacants, du nombre de logements vacants. Donc, ça, c'est des éléments qui sont assez utiles, notamment, quand on s'intéresse à un produit de trading. Autre sujet, parce qu'il y a des éléments vacants, mais aussi les bureaux, qui montrent qu'il y a une poussée constructive qui décolle un petit peu des besoins, mais aussi beaucoup de choses qui sont à mettre en rapport avec les acteurs économiques. Il y a donc la poussée de bureaux avec une nette diminution de la demande du bureau, alors qu'on a quand même une construction qui continue à être assez soutenue dans ce secteur-là. Sachant qu'il y a aussi une chose à prendre en considération, c'est qu'il y a aussi, récemment, dans le Code de l'environnement, des dispositions qui permettent la réhabilitation de bureaux en logement, qui incitent à faciliter, et qui sont très difficilement mises en place, parce que les acteurs économiques ne sont pas très intéressés par cette réhabilitation, parce que c'est plus simple de construire sur une guerre, ou de... En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est pour l'instant... Ce n'est pas une dynamique très intéressante sur la réhabilitation de bureaux en logement, et de manière générale, de la réhabilitation d'anciens bâtiments. On est plutôt sur... Enfin, c'est beaucoup plus facile de déconstruire, de détruire, de reconstruire, que de réaménager. Et ça, c'est lié à plusieurs aspects qui sont économiques, qui sont liés aux acteurs économiques et aux membres de la guerre, et puis... Il y a des aspects techniques aussi, puisque voilà, souvent, avant les années 70, il y a beaucoup d'aménantes, donc ça demande des travaux pour désaméanter, ça sort de plusieurs millions d'euros. Donc voilà. Deux choses qui me concernent, en tout cas, c'est un des gros leviers sur lesquels je veux, pour limiter, franchement, de l'urbaine, indépendamment, enfin... Voilà. Merci d'avoir invité. Merci d'avoir invité. Je vous remercie, je travaille beaucoup, une partie de ma ministre, notamment sur l'île de France et la décoration entre la main d'œuvre de l'emploi et l'économie. Je voulais assister à un départ sur la spécificité de l'île de France, avec une main mise, c'est la seule région, mais l'État a fait une main mise sur la région, puisque le SGRIC doit entraîner la loi Sarkozy sur l'Empareil. Donc, on a une instrumentalisation de la région et d'autre part, on a aussi, on est la seule région, qui est une gouvernance éliminée, puisqu'on a à la fois une région avec un objectif primaire et, en même temps, une MGP, une autre part du Grand Paris, sur la violence, et puis, à Paris, il y a un budget de 3 milliards et 2 milliards. Donc, on a deux gouvernances. C'est absurde. Donc, on a une douche de méthode supplémentaire en ligne de France. Alors, il y a aussi une autre spécificité, c'est que le principal monteur du camion urbain, c'est la croissance de l'élaboration, et on l'avait limitée dans les précédents chinois d'un cœur. Et là, comme la loi Grand Paris, on voit qu'on va vivre sur le fénéralisme et sur la grandeur, la vie du monde, il faut être vu par le boulot d'un satanique pour qu'on voit notre grand bœuf et notre performance du même type New York, Shanghai et Tokyo, et bien, donc, on en rajoute sur la croissance, et donc, on fait une confusion entre taille et les performances, et on a des chiffres qu'on n'a jamais atteints, c'est-à-dire que dans un énorme générosité, Sarkozy, la Gouche-François, combien il y avait de logements qui étaient construits ? Réponse, 35 000 par an. Très bien, on double, plus 70 000, combien il y a de 200 kilomètres de moto ? Très bien, on double, et on va faire en 17 ans ce qu'on a mis 100 ans à faire pour les 200 précédents, etc. Donc, on est dans un réseau totalement, absolument hors sol, et on a des inégalités, alors pas en ce temps-là, évidemment, des inégalités territoriales, puisqu'on s'occupe que de la quantité des inégalités territoriales, ça grave, ça sent terrible, même qu'est-ce qui justifie qu'un aboucan de Roissy dispose de 40 fois plus d'emploi qu'un aboucan de Sevran, par exemple, par tête de pique. Donc ça, du coup, ça renforce les grands paules, et ça met en plein dans la grandeur, et on se croit pour revenir à l'heure. Voilà. Parmi les autres facteurs qui causent l'étalement urbain, il y a la mobilité et l'immobilier. Je vais rentrer dans plus de détails, mais je voulais insister d'abord sur le fait que ça fait partie d'un système urbain, un système complexe, et il y a beaucoup de composantes, de représentant celle-ci. Et dans un système urbain, tout s'étient. On ne peut pas agir sur une proposante sans que ça agisse sur nous. Et très souvent, cet aspect-là est complètement immobile, en tout cas négligé. Deux phénomènes de fond, la localisation des acteurs urbains, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, ça se joue partout. Aussi bien sur le plan de la mobilité que sur le plan de l'immobilier. C'est un paramètre très important dans tous ces phénomènes. Et deuxièmement, au cours des 50-60 dernières années, on a multiplié par 5 les distances parcourues quotidiennement, par une unité de temps, et par 25 les espaces de vie. Donc ça, ça a considérablement changé de paysage urbain. Et ça, c'est un phénomène de fond qu'il faut prendre en compte quand on réfléchit sur ces questions. Pour les professionnels de la mobilité, il y a plusieurs obsessions. La première chose qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps que vous avez. Et la deuxième obsession, c'est qu'ils veulent qu'un vide se structure pour les transports. Et troisièmement, ils cherchent la densité au corridor. On rentre dans chacun de ces points. Le gain de temps pour les usagers est complètement misoire. Mais pourtant, il s'est très ancré dans l'esprit. La AGP, la Société du Grand Paris, fait beaucoup de bruit autour de ça. Ils vont même développer une calculette qui vous permet de savoir combien vous avez gagné de temps entre les sevents, par exemple, avec le Grand Paris Express. En fait, ça ne résiste pas à la réalité, cette idée-là, parce que quand on met en place un axe lourd des transports, les gens, les ménages en profitent pour se relocaliser. Je vais vous parler de relocaliser. Relocaliser plus loin en mettant le même temps. Vous avez le graphique suivant qui illustre ça. On appelle ça la conjecture des A à vie. Ce n'est pas une loi, mais c'est une conjecture, parce qu'on a constaté empiriquement. Vous voyez dans la courbe du haut, dans la courbe du milieu, c'est la vitesse, l'augmentation de vitesse sur une période de 25 ans. Et la courbe d'en haut, c'est la distance parcourue. On constate que pendant ces 25 ans, la distance a notamment augmenté, alors que pendant ce temps-là, le temps consacré au transport est plus ou moins conscient. Ça augmente un peu, ça augmente un peu. Ça augmente un peu, mais pas beaucoup. Donc, ça illustre le phénomène. Les gens s'installent plus loin pour le même temps de transport. Et du coup, il n'y a pas question de gagner du temps. Le temps est converti en espace. D'ailleurs, on parle de l'effet structurant des transports. On parle souvent, quand vous parlez aux élus, très souvent, ils vous retournent et disent, « Ah, on veut des transports qui soient structurants. » Et c'est vraiment très ancré dans leurs esprits. Et pourtant, on sait depuis un peu trente ans que c'est totalement illusoire aussi. Il y a un fameux papier de Jean-Marc Faulkner, globaliste éconnu, qui s'appelait les effets structurants des transports, mythes politiques et justifications scientifiques, qui est toujours d'actualité et qui démontre cette illusion de pouvoir structurer les huiles autour des transports. Alors, je continue sur interconnecter des pôles et des bassins qui n'ont pas de mêmes fonctions. C'est-à-dire que les déplacements entre pôles d'emploi, c'est que 3 % des besoins. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt, par exemple, de relier Versailles à la dépense. Aucun, puisque Versailles est un pôle d'emploi qui est un tertiaire administratif. Et l'indépense, c'est une tertiaire privée. Vous voyez, les banques, les assurances, les sièges sociaux d'entreprise. Donc, il n'y a ni main-d'œuvre, ni emploi, ni besoin d'aller d'un pôle d'emploi à l'autre. Il n'y a également non plus aucun intérêt de relier deux communes d'orfards entre elles. Quel est l'intérêt de la Lille 16, qui relie Chimont-Fernel à Sevran, et en plus deux gares à Sevran ? Quel est l'intérêt de relier deux communes d'orfards entre elles ? Aucun. Et de relier avec Marne-la-Vallée, qui n'a pas assez d'emplois pour ses propres résidents ? Aucun. Donc, en fait, on aboutit à vider les territoires et à graver également les peuples, et on accentue la ségrégation sociale. Et donc, ce qui est un vecteur d'étalement nord-1, c'est les systèmes en eau de voile, de tournoutes urbaines, de lignes R1R, qui sont, ce qu'on appelle, des systèmes de radial, c'est-à-dire ce qu'il faut, de la périphérie au centre. Et moi, je viens de faire un papier, sur mon blog de Marie-Déphard, sur la ligne 17 Nord, qui est une radiale. Quel est l'intérêt de voir cette radiale ? Le Bourget, voici. Le Bourget, vous avez des VIP qui prennent l'endette privée. Et puis, le Bourget a tourné à 120% pendant la première nuit, pendant que les avions étaient cloués au sol, pour le bubium pépus de Roissy. Donc, aucun intérêt de relier ce boulevé R1R. Donc, on voit que cette vision de relier des bassins entre eux, des pôles entre eux, ça ne sert à rien. En fait, ce qui est intéressant, c'est de relier des bassins, des pôles d'emploi, des bassins d'habitat. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de la plupart des grands transports structurants. C'est-à-dire que les élus et les responsables, les grands établissements, estiment que dès le moment qu'on a un transport et que ça traverse quelque chose, eh bien, c'est bon. Non, ça dépend de l'endroit. Vous savez, c'est comme le Lapin d'Alice. Ça dépend de l'endroit d'où on va. Donc, il ne faut pas concevoir la région pour l'endroit d'un point unique en ligne de France. C'est complètement absurde. Puisque, si vous voulez, si j'habite Sergi-Pontois, je suis en tête de peau, en cas d'un bout de ligne du R1R, je ne vais pas me mettre à travailler dans la vallée. Si je travaille dans la vallée, j'habite dans la vallée. Si je travaille à Sergi-Pontois, j'habite à Sergi-Pontois. Donc, c'est absurde d'imaginer qu'il faut des grands axes de transport traversants et d'imaginer que ça va améliorer les choses. Alors, il faut voir aussi qu'on a 45 millions de déplacements en Ile-de-France par jour. Chaque année, ça demande plus de 300 000 déplacements par jour, chaque année. Donc, en fait, si on fait un petit calcul, en 2030, si jamais le Grand Paris est fini, l'offre aurait augmenté de ça, qu'il n'y aurait plus. Il y a la demande aussi. Donc, jeu à Samui, sauf que la Yardouette, pour le moment, a dit que c'est un 42 milliards et est plus surprise. Et en plus, ce calcul-là, ça suppose que la nouvelle offre correspond exactement à la nouvelle demande qui est évidemment palpable. Donc, j'ai un petit dessin pour vous montrer la spirale infernale où ça nous emmène, cette idée de faire l'Ile-de-France un grand bassin d'endroit de vie avec tous ces 45 millions de déplacements. quand on met en place un nouvel axe de transport, on crée, ça a pour conséquence que les gens se relocalisent. Donc, on crée avec ça, de l'étalement de main et une assénégation sociale qui va avec. Et ça allonge donc les trajets en kilomètres, qui n'ont pas autant de kilomètres. Ça rajoute de la pollution. Enfin, ça a toutes sortes de délétères. Et en plus, par derrière, ça recrée de nouveaux besoins de logement. Donc, on se trouve en rond sur un cercle infernal. Et c'est pour ça qu'on arrive à 45 millions de déplacements qui sont en hausse de 300 000 par an. Donc, on va dans le mur avec ça. Il faut bien être conscient de ce problème. On crée, comme vous l'indiquez là, on crée un vaste mouvement brogna et en tout le sens. Et en fait, c'est la conséquence du fait qu'on n'est pas des individus, on est une collectivité. le comportement collectif n'est pas le même que la somme du comportement individuel. Mais on est en fait en compétition pour l'espace sur l'ensemble des leaders françaises. Avec cette doctrine de marché unique, marché parfois unique. Voilà comment on arrive à déstructurer la ville avec des transports. Il y a un exemple particulier de Mexico, là. En 1960, on avait constaté qu'il y avait des congestions. Donc, on a rajouté des voies de circulation. Dix ans plus tard, c'était à bout d'Omenkomen, et dix ans plus tard encore, etc. Il y a d'autres exemples dans le monde comme ça. Il y en a aussi. Et même en Ile-de-France, dans le programme de Mme Pécresse en 2016, on disait, on va le faire sauter des bouchons. C'est exactement le même principe. Et dans le domaine des transports collectifs, avec le prolongement de la ligne 14 vers le nord, on pensait soulager le tapis sur la ligne 13, la plus fréquentée de Paris. Et en fait, non. Rien ne s'est passé. La ligne 13 est toujours aussi occupée, aussi fréquentée. C'est qu'il y a un effet de gore. Il y a des gens qui se rajoutent dans la ligne 13. Il y a des compensations qui se font. Et il n'y a pas de soulagement. D'ailleurs, j'insiste sur les effets rebonds. Souvent, on raisonne toutes choses égales par ailleurs. On change un peu. On pense que tout le reste reste immédiat. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Il y a toutes sortes de phénomènes induits qui font que très souvent, on obtient l'inverse de celui-là. Du point 3, c'est qu'il y a l'illusion de la densification très légale. Il ne faut pas confondre radial et rocade. Alors, c'est que c'est que nous, j'ai également quitté dans mon article sur la ligne 17. Je note que les élus confondent une radiale, c'est la rayon d'un cercle, et une rocade, c'est-à-dire le cercle. Et je me suis aperçu que ça correspondait au programme du sixième en mathématiques, pour savoir distinguer un cercle de son rayon. Bon. Une gare est rarement un lieu difficile, c'est-à-dire que vouloir tout miser sur les gares, c'est une absolute idée, parce que c'est très rare que les gares soient un lieu de concentration. Sauf, évidemment, le parti de la défense puis le Saint-Lazare. Mais en dehors de ça, généralement, une gare siphonne une valeur qui, après, est utilisée dans plein d'endroits. Donc, en fait... Et d'ailleurs, je suis extrêmement athlète de ce qui est sorti cette semaine de la SGP, qui s'installe comme promoteur immobilier, qui veut faire des millions de mètres carrés autour des gares, en profitant de l'Estrass, qui est là, pour se faire déçus. De tout ça, actuellement, il est aussi, c'est un organisme public, il ne faut pas comme un promoteur privé. Donc, le renchérissement du fonds ne neutralise le fait de compacter les gares. Les promoteurs, ils anticipent les gares. Alors, par exemple, l'exemple, c'est des Juifs. Les Juifs, ils sont au carcour d'une radiale et d'une rocade, les 14 et 15, et les gens se précipitent. Donc, on va voir, les promoteurs, les banques, les banques, les classes moyennes qui ont fait toute la vidéo, ça me suffit à 200 000 €, ils leur proposent 400 000 et ils revendent à des parisiotes un peu plus de la densité qu'on souffre de la pandémie. Et donc, ça, du coup, ça chasse les populations historiques. Donc, on revient à l'idée que ce n'est pas toute chose n'est pas égale par ailleurs, c'est-à-dire que, quand on fait un axe, non seulement, il n'est pas structurant, mais il étale. L'urbanisme et les populations vont s'effugier dans les sols. Donc, d'autre part, il faut distinguer toujours la desserte et le transit, la fonction du desserte et la fonction du transit, et on raisonne sur une confusion regrettable, c'est-à-dire qu'il y a deux projets concurrents. le grand 8 de Christian Blanc, qui était un double recade, un double anneau, et puis, il y avait le système prévu par la région, qui s'appelait Express, qui était un anneau qui était à quelques kilomètres du boulevard périphérique, qui était en zone dense, et qui comportait pas mal de gardes, parce que ça faisait du cabotage au sein de la zone dense. Donc, on a fait deux enquêtes publiques séparées, et puis, on a mis partout, on a mis un formidable, on trouve un compromis, et quel est le compromis ? C'est-à-dire qu'on a gardé le tracé du projet de Christian Blanc, et on a rempli par plein de gares, sauf que les gares servent à desservir, qu'elles font du cabotage et donc, elles vont pas vite, puisqu'elles s'arrêtent souvent. Si on met plein de gares, ça s'arrête souvent, et si au contraire, le projet de Christian Blanc, c'était de relier rapidement des grands ponts d'excellence. Donc, s'il faut relier rapidement deux groupes, les deux extrémités d'un axe, eh bien, il faut pas de gares, il faut pas s'arrêter. Donc, c'est incompatible, c'est-à-dire qu'on peut pas à la fois assurer une fonction du dessert et une fonction de transit. Soit on traverse rapidement un territoire et le dessert pas, soit on le dessert et à ce moment-là, c'est pas rapide. Donc là, on se retrouve avec un tracé des pavons et une fonction de dessert et une fonction de transit et du coup, les deux plus mauvais compromis, c'est la ligne 17 nuort qui va être une radiale et qui desserre les rentes de l'Etat et la ligne du Sud et qui le recalme mais qui est totalement un peu riche donc ça ne va même pas pas non plus. Autre cause de l'étalement urbain, c'est la tendée persistante de l'immobilier, des prix de l'immobilier et du foncier aussi. C'est dû à la rente immobilière, le fait que un même bien ne coûte pas le même prix selon l'endroit où il s'apportait. Ce terme traduit le fait que derrière ça, l'immobilier est essentiellement une activité spéculative. On peut s'enrichir en dormant. La conséquence, c'est que, on l'a déjà évoqué un peu, c'est qu'il y a des mouvements centrifuges. les gens sont obligés, ils ne peuvent plus payer les prix, ils ne peuvent plus accéder à la propre idée. Ils sont obligés soit d'aller dans la périphérie, dans le périodal, soit d'aller dans les logements sociaux. Et avec tout ça, il y a des phénomènes que j'énumère rapidement, gentrification, pauvronisation, centrifugeuse sociale, entre soi, etc. Tout ça, c'est partout du même mouvement de centrifuge. Pendant que, pendant le même temps, on a 400 000 logements qui sont vacants à Paris. Il y a quelque chose de cloche. En Ile-de-France, pardon. En Ile-de-France. Mais enfin, il doit y avoir quand même la majorité à Paris. On a pas mal transformé des immeubles, oui, des immeubles de logements en immeubles de bureaux. Ça se voit pas toujours. C'est souvent des immeubles haussmanniaques qui, au lieu d'héberger des gens, hébergent des bureaux. Mais bon, là, récemment, la pandémie, il y a un petit peu un retour en arrière. Donc, Maxime, on en a parlé. C'est pas encore très avancé la retransformation du bureau renvolement. un petit peu un petit peu. Alors là, je vous présente une carte qui est la carte blanche. Alors, l'heureusement, on la voit pas très bien. J'ai dessiné toute l'Ile-de-France et qui représente un vaste océan gris. Il y a 19 points rouges. C'est-à-dire qu'il y a 1274 communes en Ile-de-France et 1,47% de ces communes cumulent 50% de l'emploi. 19 communes cumulent 50% de l'emploi. Très rapidement, Benjamin et Paris, évidemment. La Couronne, les communes adjacentes de Paris, de Saint-Louis jusqu'à Boulogne et d'ici de Montreuil, Évidemment, les communes de la Défense, Pitou, Qu'on veut voir, Le Nid, Le Gêne-Villiers, Versailles, Vélésie, Fréteil, Évry et Roissy. Donc ça, ça fait 19 et c'est 50% de l'emploi. Donc forcément, avec une telle concentration, eh bien, ça agit. On n'agit pas sur... avec une telle concentration, forcément, ça va dire des déplacements montrés. Or, l'État et les pouvoirs publics agissent sur la localisation des mouvements rétinent et territorialisation de ces mouvements, toutes sortes de luities, etc., mais ils n'agissent pas sur l'emploi, c'est pour que les entreprises ont rempli. Donc, moralité, elles se concentrent, elles font l'entre-soi et elles se concentrent. Donc du coup, ça explique l'explosion du placement en ligne de France. Alors là, le slide suivant, c'est, on voit la concentration des emplois au lieu de France en 3 années. Vous voyez ? Voilà. Donc, moralité, vous avez un grand pôle central et une myriade d'ombortoirs autour qui s'accentuent d'années aux années et en voulant relier les grands pôles d'excellence entre eux qu'est la vision Sarkozy fée sur blanc, eh bien, on arrose la moralité des lures. Et donc, pendant ce temps-là, les banlieues populaires, elles, elles se déplacent. C'est-à-dire qu'on concentre les riches, cesse ou on déplace les pauvres. Donc, bien entendu, ça aggrave les idées de l'économie. C'est le temps-là. Alors, la scène suivante montre la situation de Paris. Donc, comme c'est en rouge, c'est pas très visible. Donc, vous voyez, alors en bleu, en bleu, c'est les travailleurs parce que le bleu, c'est la cladogne. À cause du bleu de travail, je vais dire que c'est vraiment en bleu. Donc, vous avez un million d'actifs travaillant et habitant Paris. Vous avez 1,8 million d'emplois localisés à Paris. 735 000, 7 000, des établisiens travaillent sur place dans leur commune de Londres. 342 000, actifs maldiens s'en vont travailler en banlieue. Moralité, sur les 1,8 million d'emplois, c'est surtout majoritairement occupé par 1,040 000 actifs de banlieue en France qui viennent tous les jours produirent la richesse de Paris. Donc, dans les communes d'Antoine, on a la double chaîne, puisque dans les communes d'Antoine, les gens ne sont pas là dans la journée parce qu'ils se tapent la galère, les transports, et donc, les petits commerces, les artisans, les emplois de proximité, le coiffeur, le service public, etc. ne fonctionnent pas. On ferme le bureau, le pro, et tout ça. Et donc, quand ils rentrent chez eux, il n'y a rien, c'est mort. Et donc, en réalité, il y a une double paye. Galère des transports, plus absence de services d'un récalculé, par exemple, sur ce qu'on appelle le pays de France qui regroupent deux intercommunalités, 710 à 20 ans. Si jamais il y avait le même taux d'emploi de proximité, là, il y a un taux d'emploi de proximité de 6,9%. Si jamais il y avait le taux de proximité de Versailles, 35%, eh bien, ça fait 100 millions d'emploi de plus. Donc, plus que Roissier. Donc, après, on regarde, et à l'intérieur de Paris, il y a aussi une égalité, c'est-à-dire qu'on a le QCA, quartier central des affaires, premier, deuxième arrondissement, huitième, deuxième arrondissement, sixième, septième arrondissement. Dans cet ensemble-là, il y a 640 000 emplois. Donc, le double de la défense, c'est comme c'est dans des immeubles d'Australie, à 30 ans. Et donc, ça a augmenté de 40 000 emplois en 17 ans, et de 2013, date du drift, jusqu'à 2016, ça a augmenté de 20 000 emplois, la taille d'une ville. Donc, évidemment, avec une concentration pareille, sur les rôles d'Atre Vert, on comprend pour mieux pourquoi la gare Saint-Lazare et la plus grande gare, la plus grande gare, la plus grande gare, les plus très trompées aux villes de France, et c'est la gare Fond du Vert et la moitié des gens qui font le trajet de décider en rentre, en temps soit en commun, parce que la gare Saint-Lazare. Alors, on continue. Donc là, si je voulais critiquer la ville du quart d'heure, c'est parce que quelqu'un s'est battu à son boulot, il ne s'est pas allé sur place parce qu'elle loge à l'endroit où elle est sur le cabinet, de l'être sain, ou de l'avancain, et bien c'est à l'heure du thème arrondissement. Donc, quand mon amie d'Albiot, enfin, concorico sur la ville du quart d'heure, et bien, elle oeuvre pour le modèle du travailleur du thème arrondissement. Par contre, le maître de commence la journée, une vieille voiture, une vieille voiture, et une vieille voiture. Donc moi, je vous parlais très rapidement du plateau de Saclay, mondialement connu maintenant. C'est une tache blanche sur la carte à 15 à 20 kilomètres de Paris, qui a donc toujours fait l'objet de toutes sortes de convoitifs urbanistiques. le site, il est intropre à la fonction urbaine, parce que c'est un plateau qui est entouré de vallées très encaissées, la vallée de la Bièvre au nord et la vallée de la Bièvre au sud. Il fait qu'il est par nature traductif d'accès. Par contre, ce site, il convient parfaitement à l'exploitation agricole, c'est un plateau plat, mais en plus avec les terres agricoles parmi les plus parties de l'Europe, parce que d'une part, c'est par la géologie, c'est une couche de limon sur une couche d'argile. Et puis deuxièmement, on a installé sous Louis XIV un réseau de drainage pour amener la flotte au château de Versailles. donc on récupère la moindre goutte d'eau, ce qui fait qu'il n'y a jamais de problème de marécage comme il y aurait eu normalement si on n'avait pas eu ce réseau. D'ailleurs, de temps en temps, ils font des travaux et ils cassent les grains, mais aussitôt, c'est fait du marécage. C'est ici qu'on est en train d'implanter. C'est ici qu'on trouve Polytechnique, et un peu plus loin à gauche, c'est Suculec, qui sont venus s'installer là dans les années 70. Et autour de ça, on est en train de créer un cluster, on appelle ça un cluster technologique et scientifique. Un cluster, ça veut dire qu'on met des activités d'établissement de recherche et d'enseignement mais à côté de ça, et puis on l'appelle un cluster urbain parce qu'à côté de ça, on met des logements. En fait, on crée une petite ville nouvelle de 30 000 habitants. Et donc, le projet de Christian Blanc, c'était de raccorder tout ça aux aéroports et à Paris, d'où la ligne 18 du Grand Paris Express. Bon, ce cluster-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste de faire à la remarque que pour nous, c'est une vision qui est complètement datée. C'est une vision des grandes glorieuses. Partout ailleurs dans le monde, on est revenu sur ce système de recherche à part au milieu de nulle part. Au contraire, ça remonte en centre-ville. Et là, on fait exactement le contraire. Il n'y a qu'une école qui n'a pas voulu déménager à Sacré, c'est l'École des Lignes, qui est sagement restée à Paris. Bon, cette ligne 18, là, qui est donc, que vous voyez en rouge, le très rouge sur la carte, qui doit relier Orly à Versailles en passant par Sacré. Cette ligne 18, s'il était intégralement réalisée, notamment sur cette partie qui traverse la zone verte, elle mènerait à l'urbanisation totale de cette zone agricole, parce que ça ne résisterait pas longtemps. Il y a une zone de protection qui a été installée par la loi, mais ça ne résisterait pas longtemps à la pression du BTP pour bétonner complètement. Cette zone est de densité très très faible, sauf aux extrémités, les extrémités massives et extrémités versailles. Mais partout ailleurs, partout ailleurs, c'est une extrêmement faible densité. Il y a des chiffres du genre 5, 6, 4. Donc, c'est un territoire où 80% des gens sont d'État sans voiture, on ne peut pas créer un transport avec les moyens acteurs. On ne peut pas créer un transport qui a un maillage suffisamment fin pour concurrencer la voiture, parce qu'il n'y a pas la clientèle pour la rentabiliser. Bon, Jacqueline a fait des calculs intéressants sur les déplacements entre les différents pôles qui sont interconnectés par cette ligne 18. Il y a d'une part le pôle Rangis-Orly à droite. Au milieu, il y a le pôle autour de Massy qui va d'Anthony jusqu'au Mélisse-Vivre-Yvette en passant par Massy-Saclay. Et puis à gauche, il y a le pôle de Versailles-Saint-Quentin. Donc, ce sont trois bassins qui n'ont quasiment rien à voir entre eux. Et cette ligne cherche à les interconnecter. C'est une erreur fondamentale. Donc, les calculs de Jacqueline montrent que, je ne vais pas détailler les chiffres, mais bon, les échanges entre ces pôles sont très très faibles par rapport aux échanges à l'intérieur de ces pôles. Donc, il n'y a aucune justification pour un métro. D'ailleurs, vous avez vu avec les densités, ça ne peut pas justifier un métro. Le chiffre pour justifier un métro, c'est à peu près 100. de population plus en poids par hectare. La densité, qui justifiera un métro. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est au milieu. Là, on est à 5, 6, 7 habitants plus en poids par hectare. Donc, on est très très loin du temps. Vous voyez dans le poids. Si on faisait donc ces pignes intégralement, on fabriquerait de l'étalement humain, puisqu'on irait massivement normaliser le plateau. Et en outre, on créerait un pari sacré. Ça s'appelle comme ça, un cluster, ça s'appelle Paris sacré. On fabriquerait ce qu'on appelle une ville dissociée, c'est-à-dire que les gens qui travaillent sur place n'y habitent pas, et les gens qui travaillent sur place et les gens qui habitent sur place n'y travaillent pas. Peut-être plus concrètement, les gens qui viendraient s'installer là iraient travailler à Paris. Ils passent à la nuit du vide. Et les gens qui viennent travailler là resteraient à Paris ou ailleurs en Ile-de-France. Et de même, les étudiants qui seront là ils vont se divertir après. Ils seront à Portemus de Paris. Ils seraient à Portemus de Paris une fois qu'ils seraient faits. Et donc, ils n'animeraient pas la vie locale. Bon. On passe à Rossi. On passe à Rossi. Alors, Rossi. Je montre une carte qui est très bas à l'autre. Mais bon. Je rappelle le sdôme du Louis Vuittier en 65. Il avait anticipé l'implantation de Rossi qui a ouvert en 64 ans. Et là, on voit les taux de Louis qui sont marqués. Et on voit que sur Rossi d'eau, au-dessus de ça, qui est le périmètre de l'aéroport du Bourget, il y avait une vaste bande verte agricole et de loisirs et de récréation. Récréative. Il n'y avait donc pas de globalisation au-dessus de l'eau. Et malheureusement, on a implanté Rossi en 74. Et donc, en 75, premier censement, quelques communes, six communes au-dessus de Rossi. Si vous voulez, cette carte représente, les roues noires représentent le nombre de gens en valeur absolue qui habitent quelque part et qui travaillent en Rossi. Et les couleurs représentent le pourcentage de maveille d'une commune qui travaillent en Rossi. Donc, si on regarde juste les roues noires, on s'aperçoit qu'en 75, on a quelques communes adjacentes de Rossi qui ont quelques roues noires, qu'en 2008, des années plus tard, eh bien, on arrive à des roues noires qui se rougent pratiquement dans une grosseur. Par contre, une poussière, une nébuleuse de roues noires se sont implantées dans toute l'île de France. Et en termes de proportion de la veille qui travaillent en Rossi, on avait déjà une zone jaune ici qui dépassait, qui débordait vers l'Oise. Et en 2008, en plein parcours, on a une immense zone qui est au nord-est et qui couvre la moitié de l'Oise et une partie de l'Aisne. Et donc, il y a 300 communes de l'Oise qui envoient des travailleurs à Rossi, donc 116 du 20 de l'Ais. Et donc, si ça vous intéresse, vous appelez mon nom, vous allez voir sur mon site. Et j'ai fait un jeu de cinq cartes qui sont animées et qui montrent l'évolution de 75 à 2008. On voit l'étalement urbain qui se propage. C'est-à-dire que, au cours de toutes ces années, Rossi n'a pas intensifié son bassin. Il l'a complètement étalé. C'est pour ça que je n'appelle pas ça un bassin d'emploi, mais un bassin d'activité. Et donc, pour pouvoir trouver ça de l'Aisne, Rossi est obligé de recruter à 100 km en haut, un suros département et une région et une mission. Donc, après, on arrive, et pourquoi ? Parce qu'il y a une double spécialisation de Rossi. Le pôle de Rossi est spécialisé par rapport à ses activités, c'est-à-dire l'activité collective, les emplois assurés collectivement par un entreprise. Il y a cinq plusieurs activités, transports, aériens, logistiques, tourisme, théorie, restauration et commerce international. Et en termes de personnes, c'est facile d'emploi à l'activité individuelle du sommarié. C'est aussi très positionné sur des métiers d'exportation qui sont très positionnés, donc très spécialisés. On voit là qu'il y a en violet. On voit qu'il y a une prépondérance comparée à l'île Paris, le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis. On voit une majorité de professions et de métiers qui sont concentrés dans le système de justice. Voilà, donc en raison de cette spécialisation, comme les gens, il y a 10 000 métiers, 300 familles de métiers et c'est impossible. Les gens sont multi métiers et donc pour trouver quelques centaines de métiers sur Rossi, le Rossi est obligé de grainer sur le centre de l'air. Et par contre, les gens qui habitent l'Oise-Saint-Denis, sont obligés d'aller se protéger pour aller travailler. Donc, l'oralité, les élus et l'établissement public de l'Oise-Saint-Denis ont voulu, contrairement à ce qu'avait proposé le zoo de l'Oise-Saint-Denis, construire à toutes les dans le périmètre de Rossi. Et donc, ils ont créé 10 000 logements dans l'État de l'Oise-Saint-Denis, qui ont généré un certain nombre de milliers d'habitants dans les communes d'Ortois. Ces logements ont été occupés par des classes populaires parce que, comme les nuisances sont importantes, il n'y a que les pauvres qui sont tous là, mais ça reste là. L'oralité se lève à une travail sur les petites mains qui font fonctionner les fameux faminets de corvée qui font fonctionner les richesses de Paris. Et pendant ce temps-là, les populations ne travaillent que pour 6% sur le territoire. Donc, on appelle ça le grand roi-6, c'est totalement visité. Donc, 6% des gens qui boivent sur le pôle. Et du coup, il y a une explosion des besoins de transport. Donc, le RERB, 1 million de fuit par jour. Le RERB, 600 000. Donc, c'était une véritable galère. Donc, ça, c'est un exemple d'un espace dissocié. Donc, vous voyez Sarcelles. Sarcelles est une commune mortoire de 60 000 habitants. Il y a 5 000 personnes qui travaillent sur place. Il y en a 4 800 000 habitants qui travaillent à Paris. Dont la moitié pour le QCA. Un tiers pour le QCA. Donc, vous voyez que les habitants, ils vont tous vers le sud, vers la zone dense et vers Paris. Et alors, qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose une ligne du 7 Nord. C'est comme ça, avec une gare pilote de l'Est. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils vont aller vers l'Est. Ils vont vers le sud. Donc, chercher l'ERREB. Donc, voilà. Donc, on a un espace dissocié. C'est-à-dire, d'un côté, alors ça, c'est la situation des déséquilibres à Puy-Port-Droit. C'est en 75, un an après la plantation de Roissy. Roissy, donc ça, c'est une carte qui montre le différentiel entre le nombre d'envois et le nombre de malheurs. C'est le différentiel. Et donc, en bleu, c'est négatif. Et en rouge, c'est positif. Donc, on voit que là, on a une vaste zone déficitaire de 400 000 habitants. Bon. Au moment, un an après l'installation de Roissy, Roissy a 15 000 travailleurs. Le rouge est encore une petite... Il y a encore une activité industrielle. C'est passé là bien après. Et puis, 41 ans plus tard, que se passe-t-il. Là, ça n'a profité qu'à trois communes. La plantation de Roissy n'a profité qu'à trois communes. Roissy tremblait plus 75 000 emplois. Et puis là, vous avez une vaste zone de 440 000 habitants, 200 000 travailleurs, dont le déficit est atteint maintenant 100 000 emplois. Donc, si vous voulez, j'ai appelé ça la banane bleue. Et si ça vous intéresse, j'ai tout un article sur la banane bleue. Quelle blouse ! Voilà. Donc, slide suivante. Donc ça, c'est la gare. La ligne 17, à quoi c'est la ligne 17 ? Alors, en rouge, les emplois. En bleu, les travailleurs. Parce que c'est toujours bleu de travail. Je les garde dans le symbole. Donc, on s'aperçoit que la ligne 17, elle est en rocade de Saint-Denis au Bourget. Et après, elle se continue par la ligne 16. Et par contre, la ligne 17 Nord, part du Bourget aéroport et va jusqu'à la ligne de l'Amelot, au village de 1048 habitants. Et donc, au début, la ligne 17 Sud peut se justifier, puisqu'on est sur un très gros pôle d'emploi à Saint-Denis et un très gros pôle d'habitants sur la Grande-Homme. Là, ça peut encore aller pour nos dongers en ERP, parce qu'il y a beaucoup de flux. Et puis après, ça devient la résidence. C'est-à-dire qu'on a une moyenne de 6 habitants plus emplois et plus haut à l'hectare. C'est absurde. Il y en a plus d'emplois entre 60 et 100 politiques à métro. Donc, le Bourget aéroport. On a 2500 habitants et 3500 emplois et 3500 actifs travailleurs. Criol de Gonesse, on a 0 et 0 pour le moment. Et j'espère durablement. Le parc des expositions, c'est sur le parc d'exposition. Donc, 0 habitants, 11 000 emplois. À l'éroport, Charles de Gaulle, 30 000 emplois, 0 habitants par définition. Et à l'éroport, Charles de Gaulle, T4. T4 vient de sauter. Donc, 15 000 emplois, ça ne compte pas. Donc, 0 et 0. Et puis, Méni et Amelot, 3 000 habitants, 3 000 emplois prévus et 0 habitants dans un rayon du sommet. Donc, moralité, 0 habitants, 0 habitants, 0 habitants, c'est plutôt 0 habitants. Cherchez l'erreur. Et pourtant, ça vient d'être validé. On a perdu notre procès. Et donc, mais casualité, nous allons en cassation. Donc, voilà, étalement urbain garanti. Si nous vivons en opposition des associations, le cocorico des élus, nous disent, ça va desservir le territoire. Ça va développer… Désenclaver. Ça va désenclaver le territoire. Je ne sais pas comment on peut désenclaver le désert du Sahara. Donc, voilà. Donc, on prétend rajouter une, 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 une cette lorque ou un vrai express pour réparer le territoire. Il a été caché, alors. Et quatre garçons aussi qui n'ont pas d'habitants. Le terminus, c'est le scénario de l'Europe, parce que c'est un village qui fait 1048 habitants. Et donc, qu'est-ce que c'est le scénario de l'Europe ? C'est un immense parti et qui va accueillir tous les mecs qui descendent de l'Oise et de l'Ais qui, eux, ont des pôles d'enfants qui sont en pleine déconfliture, notamment de la salle 13 qui s'est complètement cassé la gueule. Et donc, du coup, les gens auraient un immense parking et puis s'engouffreraient dans la Lille 17. Donc, on s'aperçoit que cette Lille 17 qu'on vend pour agrémenter et resservir les habitants et qu'une ligne qui est totalement au service de la métropole et qui ne dessert que des pôles métropolitaires. C'est le parc international de l'exposition de l'Oise, le Bourget, premier aéroport de l'Oise à l'Oise, roi 6 avant la pandémie de 70 millions d'usagers. Donc, c'était une ligne pour desservir les touristes et la corruption métropolitaine de Paris, mais pas du tout pour le travailleur de l'Oise de l'Oise qui a du souci à se faire de se coincer, de tasser comme une sardine dans son RER de la Lille D. Et alors, c'est assez intéressant aussi de voir qu'on a, on est sous l'Oise, Villepont, Blanc-Bénil, qui sont desservis par la Lille D. Et bien, ça ne change rien pour une présentation. Les travailleurs d'Oise sous l'Oise et de Blanc-Bénil ne vont pas plus travailler à Roissy que ceux qui sont éloignés. Ceux qui sont traversés par la Lille D, ce n'est pas direct. Ceux qui ont accès directement à Roissy, ils ne vont pas. Donc, on a une démonstration, mais rien à faire. On a perdu. Vice Président, donc chargé de la Grande Couronne. Donc là, on va passer à un secteur beaucoup plus... On va rentrer dans la pauvreté. Je suis de formation ingénieur plus urbaniste. Très longue carrière à Paris. Et actuellement, on est à la fois ici vice-président, donc AFP de l'IDF, et puis président de Essone Nature Environnement. C'est un petit peu dans ce cadre-là que j'ai préparé ce travail-là sur la présentation d'un secteur, un territoire. Un territoire qui est à la fois urbain et rural, qui est à cheval sur deux départements, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Alors, en Essonne, en fait, on a dix communautés de communes et communautés d'accompérations. Et puis en Seine-et-Marne, on en a 21. Seine-et-Marne, c'est quasiment la moitié de la région Île-de-France. Quand Grand Paris Sud a été conçu, Il a été créé, en fait, sur la base de 24 communes. Depuis, on est à 23, puisqu'il y a eu la fusion d'Evry et de Courcourol. 23 communes, en fait, qui sont à la fois, donc, pour huit d'entraînes en Seine-et-Marne et quinze sur l'Essonne. Alors, je passe sur un centre d'image, mais je vais vous montrer quand même le dysfonctionnement fondamental auquel on est confronté sur ce territoire. Territoire qui a été conçu à l'origine. On peut imaginer qu'il y avait... Manuel Valls était maire d'Evry et puis il avait occupé un certain nombre de fonctions, je dirais, en tant que premier ministre et plus, un ministre de l'Intérieur. Et en fait, il avait été construit un territoire très, très important. Puisque quittant les affaires de l'Etat, il fallait qu'il revienne sur ses terres. C'était évidemment Evry. Et il y avait aussi associé Cœur d'Essonne, qui est un autre territoire. Cœur d'Essonne, c'est situé ici et ça aurait dû être un territoire qui aurait représenté 500 000 habitants. En fait, il y a eu... Ça a été géré. 352 000 habitants sur le territoire de Grand Paris-Sud, Seine-Essonne, Sénard. C'est un secteur qui est, je dirais, qui est malade aujourd'hui en organisation, en fait, administrative. La raison étant que vous vous rendez compte sur cette carte qu'il y a un étranglement, en fait, entre la partie Seine-et-Marne et la partie Essonne. Toute la partie, en fait, qui est ici, est une partie qui est quasiment ignorée par les transports en commun. Et on a, en fait, des transports en commun qui montent sur la capitale. C'est à la fois le RERB qui est ici et celui qui est ici. Celui qui part de Melun, qui va jusqu'à la gare de Lyon. Et celui qui part, je dirais, de Corbeil-Essonne, qui monte aussi à la gare de Lyon. Coupé aujourd'hui, d'ailleurs, pour une partie de cette ligne à Juvisy, on a un terminus juvisy pour la ligne de la vallée, qui est cette petite ligne-là. C'était la ligne historique, en fait, de la ligne RERB. Alors, ce qui est assez invraisemblable dans ce dispositif, c'est que la seule connexion que l'on a entre la Seine-et-Marne et l'Essonne, c'est la voie M104. Elle est saturée quasiment en 24 heures sur 24, mais je dirais, toute la journée, c'est absolument invraisemblable. Elle a été pourtant agrandie sur une grande partie de l'Essonne, mais néanmoins, c'est un axe qui est extrêmement difficile à entraîner. Cette configuration de territoire fait, en fait, que c'est très, très mal vécu par les habitants et aussi par les communes. Quand vous avez des communautés d'agglos, en principe, les communautés d'agglos interviennent dans l'aménagement de chacune des communes. Là, je peux vous dire que si vous vous promenez et que vous allez rencontrer les gens de chaque commune, ils ignorent qu'il existe, en fait, une communauté d'agglomération. Les maires ou nos propres maires de la commune qui s'occupent ne disent jamais un mot de ce qui se passe à l'échelon supérieur de cette communauté d'agglos. C'est absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'en fait, on a cumulé des étages et la première décision qui a été prise lors des réunions, chaque fois qu'il y a nécessité, évidemment, de prendre des décisions importantes en matière d'aménagement du territoire, première décision qui a été prise au début, donc en 2016, c'était pas de plan locaux d'urbanisme intercommunaux, chaque commune continue à travailler dans son coin. Et là, suite au renouvellement qui s'est produit l'année dernière, on continue avec les mêmes orientations. Chaque commune continue à développer son propre territoire sans se préoccuper, en fait, de l'aménagement global. On a créé un collectif de cette association qui s'appelle Grand Paris Sud Éco-Citoyens et on participe, en fait, à l'élaboration du SCOT. Et le maire en charge du SCOT et le maire de Risse-Orangis nous a déjà reçus plusieurs fois et à chaque fois, il nous dit, vous savez, on ira sans doute vers un SCOT à minima pour ne pas, évidemment, entraver l'aménagement de chaque commune. Donc, on se rend compte à quel point, en fait, quand on est en périphérie, très loin de la métropole du Grand Paris, qu'il y a une souffrance, en fait, au niveau des communes dans leurs propres aménagements et on va mieux comprendre ce qui se passe par rapport, en fait, au déplacement. Alors, si vous regardez ici le déplacement entre les transports en commun et puis les voitures, camions ou fourbonnettes, et puis il y a d'autres droits de déplacement, on voit bien qu'on est totalement, en grande partie, conditionnés par les déplacements automobiliers. La voiture est la seule façon, d'ailleurs, d'aller de l'Essonne jusqu'en Seine-et-Marne, puisqu'on n'a même pas de transport en commun. Il y a un projet de TZ1 qui doit être mis en place et qui aura beaucoup de mal, en fait, à être réalisé, puisqu'il doit passer sur le pont de la N104, c'est-à-dire, en fait, il faudrait supprimer une voie de la N104 pour pouvoir, en fait, relier la Seine-et-Marne avec l'Essonne. Donc, c'est une problématique assez terrible, en fait, parce qu'on se rend compte à quel point ces territoires n'ont pas été pensés au départ en termes de cohérence à ménagerie. Et alors, on va en tirer, parce que quand on regarde, en fait, la structure des emplois sur ce territoire, alors, quand on regarde bien, en fait, on est sur des activités mixtes. Nous sommes sur des plateformes logistiques. On a des emplois de services, mais on n'a quasiment aucun emploi tertiaire. On parle, en fait, et comme vous avez évoqué tout à l'heure, les immeubles osmaniens, qui ont été transformés indûment, d'ailleurs, en bureaux après la Seconde Guerre mondiale, sans se préoccuper de règles d'urbanisme. En fait, nous, on ne connaît pas ça. On a des plateformes logistiques qui sont tout le long de la N104. On en a qui se développent, d'ailleurs, maintenant, sur toute la région de Bourgogne et de l'État-Mohombe, puis la préfecture, etc. Il nous annonce qu'on a 21 000 entreprises en Paris Sud, avec 200 000 emplois. En vérité, ce sont des emplois qui ne correspondent pas forcément à la structure de la population qui est en place. Si je poursuis un petit peu ce raisonnement, vous voyez, c'est le cas que j'ai fait à partir, je disais, de l'Institut Paris Région. Elle n'est pas suffisamment précise, mais je n'ai pas eu le temps de l'améliorer. Donc, en fait, vous voyez, c'est la forme logistique, puis Carré-Sénard. Je suis allé récemment à Carré-Sénard, ne serait-ce que vous, pour faire cette photo. C'est absolument un vrai standard. Pour ceux qui connaissent, c'est un centre commercial qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui dans nos villes. C'est accessible uniquement en voiture. Il y a un PZ, mais il est très peu utilisé. Vous avez des parkings, alors c'est des surfaces à l'infini, pour arriver à stationner ici. C'est même très compliqué parce que c'est des parkings gigantesques. Je poursuis. Alors, quand on regarde, en fait, les données cartographiques, on voit bien que les emplois se sont structurés. Là où il y avait les gares, c'est-à-dire, en fait, sur la voie RERD, ligne D qui va de Melun jusqu'à Paris, et puis sur les Décourt-Puronne, évidemment, l'autre ligne D du RERD qui permet de converger vers la capitale. Zone d'emploi, essentiellement, de service. Zone d'emploi, je le répète parce que ça, c'est fondamental. On n'a pas de structure de bureau noble. On a quelques grandes entreprises, mais en vérité, par rapport aux 21 000 entreprises dont dispose Grand Paris Sud, il y en a trois ou quatre qui sont vraiment des entreprises importantes qui sont connues mondialement, internationalement. Alors, cette carte aussi, elle est intéressante. On revient à la concentration des emplois, mais le fait qu'on a des populations qui se sont implantées et dont les emplois ne correspondent pas, en fait, aux habitants, en fait, vous avez 60 % des actifs qui résident dans Grand Paris Sud, qui quittent chaque jour ce territoire pour aller chercher de l'emploi ailleurs. Ils vont le chercher où ? Ils vont le chercher éventuellement à Orly, sauf à Orly. Oui, on est en train de chuper au niveau des emplois. Donc, en fait, les bassins d'emploi sont de plus en plus éloignés. Donc, on a une congestion quotidienne, en fait, en matière de circulation, que ce soit à la fois en voiture ou que ce soit dans les transports en commun. Et si on prend le cas des décours pour hommes, c'est encore plus sensible, puisque lors d'une réunion qui avait été organisée par le conseil départemental, de l'Essonne, on avait constaté que c'était 68 % de la population hévrienne active qui quittait, en fait, la ville pour aller chercher de l'emploi hors du territoire de Grand Paris Sud. C'est assez impligeant. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas su créer des bassins de vie qui cumulent à la fois l'habitat et l'emploi. Alors, c'est un petit peu par rapport à ce que, le commentaire que vous pouvez faire, l'un et l'autre sur Paris-Saclay. Je me souviens très bien d'une présentation qui avait été faite, c'était au Conseil économique social d'Evry. Il y avait eu une présentation justement de Paris-Saclay et puis aussi de Grand Paris Sud. Paris-Saclay, évidemment, exprimant le fait qu'ils avaient un territoire qui était en pleine expansion, alors qu'on peut critiquer, bien évidemment, par ailleurs, mais qui cumule à la fois l'habitat, l'emploi, la culture. On a dit qu'il y a un opéra. Il y a une vie, on peut vivre en autonomie. Alors que, quand on est à Grand Paris Sud, c'est une vie qui est totalement dépendante de ce qui se passe vers la métropole du Grand Nord. Dernière image, vous voyez, je vais t'aider, mais là-dessus, vous pouvez faire mes commentaires pendant un certain temps. parce que de quoi, en fait, on est structuré et quels sont les projets actuels auxquels on est confrontés sur ce territoire. Je prends le cas de Saint-Pierre-du-Péret, à l'image, en haut, à gauche. On a des opérations, là, notamment 1270 logements, sans commerce, sans écoles, sans équipements. On a réussi, donc, avec des actions. On s'est déplacés, vous avez l'image en bas, à droite, où on est allé sur place. Enfin, on a, même dans les commissions administratives, dans CDP-NAF, on est intervenus, on trouve, dire non à cette opération. On a été suivis par un certain nombre d'agriculteurs, d'ailleurs, puisque c'est 1260 logements, c'est dans le cadre du ZAN. C'est sur 36 hectares de terre agricole. Donc, des opérations qui ont été pensées, il y a d'abord le Covid, il y a 20 ans, qui n'ont pas réussi à être mises à jour, je dirais, à actualiser au vu des volontés actuelles, et que l'établissement public Sénat voudrait réaliser aujourd'hui. Donc là, c'est, je dirais, il y a une confondation entre des associations, il y a même certains élus, qui sont quand même en pleine réflexion, en se disant, mais est-ce qu'on peut continuer à avoir autant d'habitants, alors qu'on n'a pas d'emplois à leur offrir ? Et compte tenu de la situation, en fait, des emplois qui, parce qu'à un moment donné, on parlait de Chordon-Lit comme étant un secteur qui était porteur et qui allait nous apporter des emplois nouveaux, en fait, suite à cette étude produite par Jacqueline et puis Jean-Louis Husson, là, qui est sur le site de la Fédération, la Fédération Nature-Environnement, et bien, vous l'avez intégralement, on se rend compte, en fait, qu'il y a une dégradation des conditions de l'activité sur ce territoire. Alors, ça, on était à Saint-Pierre-du-Péret. Puis, vous allez à Corbeil-et-Sol, ville qui, à l'origine, était une ville ouvrière avec énormément d'emplois. Il y avait un IBM qui s'était implanté à une époque, parce qu'il n'y a pas, etc. Et il y a eu la période d'assaut, qui a construit des milliers de logements qui voulaient changer la population de Corbeil-et-Sol. Et il avait mis, je crois, une vingtaine d'années avant de devenir maire de Corbeil-et-Sol. Et puis, peut-être, l'usure de l'ancien maire, qui n'était pas un maire communiste, qui, en disant, a fait qu'il y a eu ce changement. Donc, l'assaut a repris cette commune. Il n'a pas créé d'emploi, mais il a créé du logement en disant « Je vais essayer de changer la structure sociale de cette ville. » Un loupé complet. La ville, aujourd'hui, il n'y a plus de commerce de proximité. Une rue piétonne qui, aujourd'hui, est occupée par uniquement du commerce, je dirais, louche. Non, mais c'est... Il y a 51 commerces de nuit qui vendent de l'alcool. La police... Enfin, ils l'entendaient parler quotidiennement, les barres d'orail, etc. C'est un désastre total. Et les Turcs se sont emparés, en fait, de quasiment la totalité des commerces de cette ville. Et ils font la loi. Donc, aujourd'hui, c'est... Voilà. On n'avait plus de vie agréable dans une ville qui, historiquement, aurait pu être, d'ailleurs, la capitale de l'Essoune. Et qui, pour des raisons politiques, c'est plus communiste, et qu'il fallait que ce soit sur un autre territoire, parce qu'il y a des villes qui en avaient des villes. Et bien, à Corbeil-Essoune, aujourd'hui, il y a eu un changement. L'équipe d'Asselon, etc. On a eu une nouvelle équipe qui s'est présentée en disant « Stop au logement. Nous allons aujourd'hui travailler sur l'an. » Donc, évidemment, population satisfaite. Et bien, il y a une quinzaine de jours, il y a eu une présentation des projets sur les anciennes usines qui sont Vincent de Corbeil-Essoune, Elio-Gravure, qui était l'ancienne des Crétés, et aussi une partie des grands mulins de Corbeil. Projet est donc de mille logements. C'est-à-dire un changement complet parce qu'ils se sont mis, ils sont dits entre les mains, la promotion immobilière, comme ça se situe, ça se fait très souvent dans un certain nombre de communes. La promotion immobilière arrive et puis, elle vous présente des projets clés en main. Évidemment, financièrement, ça ne peut que satisfaire les finances locales et bien évidemment, on l'espère. Donc là, c'est une opération qui est complètement absurde. Si vous prenez l'image en bas, Évry, c'est l'extension d'Évry. Évry, en fait, c'est une… L'extension d'Évry, c'est fait aussi uniquement sur la production de l'agence. Donc, on se retrouve avec une difficulté majeure dans ce territoire. On nous annonce donc des dizaines de milliers d'habitants supplémentaires, mais en contrepartie, eh bien, on sera amené à toujours aller chercher l'emploi ailleurs. Et ça a des conséquences assez graves puisqu'en fait, c'est un secteur qui est en paupérisation. Contrairement aux annonces qui sont faites, si vous allez sur le site de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, au Sénat, vous allez trouver des informations magnifiques qui, tout est beau, qui, tout est… Mais en vérité, le vécu sur ce territoire est extrêmement difficile pour les populations qui s'intéressent à leur propre aménagement. Vous êtes des populations qui arrivent parce que rejetées de Paris ou de la métropole du Grand Paris, de ces territoires, qui sont des territoires quand même qui disposent de grands moyens, parce que ce sont des populations, en fait, qui ne bénéficient pas ou qui ne participent pas à la vie sociale, ce sont plutôt des populations qui vivent sur des ghettos de plus en plus. Donc, on est confrontés à des difficultés majeures. Sachez que Grigny, elle est une ville qui fait partie de Grand Paris Sud. Et pour savoir que le taux d'endettement commune, comme Grigny, comme Évry, ce sont des taux d'endettement annuels qui tournent autour de 850 à 900 euros par tête de pique, quand dans des communes comme celle que je l'habite, Soyez-sur-Seine, puisque nous, l'Oise, avec 6 000 habitants, 6-7 000 habitants, on est à 42 euros par tête de pique. Quand j'ai dit ça, d'ailleurs, au maire de Soyez-sur-Seine, il m'a dit non, 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 Jean-Pierre, ce n'est pas 42, c'est 32. Vous voyez le différentiel qu'il y a entre des populations qui souffrent, qui n'ont aucun commerce, qui n'ont aucune activité, et puis des populations qui ont un peu plus de chance et dans des territoires, en fait, qui n'ont plus de sens aujourd'hui, parce que, en fait, quand vous prenez la voiture, quand vous essayez de quitter ce territoire, vous êtes confrontés à des difficultés de transport phénoménales. et nos jeunes, évidemment, les jeunes qui peuvent plus de des études, qui ont plutôt tendance à repartir sur sa taise, sur les territoires un peu mieux constitués que l'île. Donc, il y a vraiment une très, très grande utilité, je dis, dans Paris-Sud, aujourd'hui, on n'a pas de publicité négative, mais en vérité, on se rend bien compte au travers des associations et des remontées que l'on a de nos acteurs associatiques qui reviennent les difficultés. Voilà. Il n'y a jamais été pensé à une zone industrielle ? Pardon ? Par les élus ? Il n'y a jamais été pensé à une zone industrielle ? À des zones logistiques. Vous avez des zones logistiques à perdre de nous, à des kilomètres. Mais c'est pas une zone industrielle l'entend de la fabriquation avec des formes ? Non, non, non. En fait, on est de plus en plus confronté à des friches, à des friches industrielles, même des friches commerciales. Parce qu'on est, je crois, en essence, on est dans ce, on ne sait pas qu'il y a des territoires, à une densité, alors par fait, depuis, je n'ai pas l'échelé, mais à une densité qui est largement supérieure à ce que l'on peut trouver dans des territoires beaucoup plus riches, beaucoup plus succulés. On a une offre commerciale, entre Carré-Sénard, Évry, Villadé, on en a partout des grandes surfaces. Et ça a totalement accourri, en fait, les chambres. C'est un truc intéressant. Je produis des ouvrages locaux. Je peux vous dire que du Corvée-Lessonne, il reste plein libraire. Et si vous prenez les communes à Évry, c'est quand même la capitale de la Fnac, et vous n'avez plus un seul libraire. Il y a un libraire à Corvée. 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 En fait, on est dans une situation de misère. On est étonné. Il y a un libraire. Il y a un certain type de commerce qui n'existe. qui m'a abatté. Alors, on a réfléchi avec un groupe de chercheurs qui nous ont interpellés à propos de nous évités sur qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place de ces zones destructurées, de ces zones dissociées, etc. Alors, on a réfléchi à une proposition de zone cohérente qui serait un espace intercommunal déterminé par un bassin d'emploi et un bassin de malheur qui seraient tous. C'est-à-dire qu'il y aurait à la fois des mouvements sans crupet et sans crupet qui pourraient fournir une certaine autonomie aux territoires et qui pourraient un mariage heureux entre l'enfant et la mère parce que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était des dissociations entre l'enfant et l'enfant et donc l'idée c'est d'avoir une bonne adaptation entre la population active et les enfants et le plus. alors est-ce que ça existe aujourd'hui en France ? C'est-à-dire qu'on se dit on a donc la finalité de cette bonne cohérence c'est de favoriser l'ancrage spatial de la population c'est de permettre de partir de ce qu'on appelle l'intellectoire vécu l'intellectoire vécu par les populations ça n'a rien à voir avec les pays. Actuellement en Ile-de-France on a des intercours l'exemple de Jean-Pierre est tout à fait intéressant parce que justement on a des intercours qui ne représentent plus du tout ce que les gens vivent. C'est-à-dire c'était devenu tellement grand que c'est devenu de l'entre-soi les gens ont fait des alliances par couleur politique par un point de temps etc. et donc revenir à des dimensions plus petites plus à échelle humaine et donc le territoire vécu dans les populations ça c'est très important la deuxième chose c'est la notion de communauté de destin c'est-à-dire que parce que justement on est dans un territoire vécu où on est enraciné où on se sent bien dans un espace de vie où il y a une certaine cohérence et bien on se sent à l'intérieur d'une communauté qui partage le même destin que nous donc après j'ai dit c'est fini avec ça on espère aussi pouvoir limiter la porte et les déplacements en rapprochant les emplois et l'habitat l'idée c'est que il faut limiter les besoins de transport à la source notre slogan c'est les meilleurs transports c'est ce qu'on y vit donc avec ça on diminue l'étalement urbain et on pense aussi pouvoir avec ça limiter le coût de logement puisqu'il y aurait moins de compétition pour l'espace de ce qui est plus localisé au lieu d'être un truc global sur toute la région Île-de-France et bon accessoirement on espère pouvoir améliorer la souveraineté alimentaire et la résilience du territoire grâce à l'autonomie renforcée il y a mon exemple tout ceci ce n'est pas une vue de l'esprit une vue totalement utopique et théorique il y a un exemple concret que j'ai fait vous présente donc c'est la zone cohérente de Versailles à 148 alors donc on constate que sur cet ensemble c'est à peu près 10 km en largeur et 7 km en hauteur nous avons 60% des gens qui habitent et travaillent dans cette zone en rouge en rouge en rouge un peu plus tiers vous avez jusqu'à 40% des gens 40% des gens qui travaillent et puis on a un vaste basset de la zone rurale qui est au nord de Robouillet et qui travaille dans cette zone et donc cet ensemble là on représente à peu près 300 000 habitants alors on voit ici la ligne 18 alors que le territoire est organisé est-ouest elle nous proposera la ligne 18 que heureusement Cédric Villani de l'Éviter ne veut absolument plus faire qui est nord-sud alors que l'organisation du territoire est est-ouest et donc ça ne sert et en plus ce qu'on peut être centré par rapport à l'ensemble et alors moi j'attribue cette cette bonne ce micro-climat favorable au fait que vous avez une gouvernance vous avez des communes qui ont à peu près la même taille vous avez 4 ou 5 communes qui ont 30 entre 25 000 et 35 000 habitants et donc en fait elles sont de couleurs différentes et donc ils sont obligés de négocier parce que nous à Sergi-Pontoise on a Sergi qui fait 60 000 et puis les communes en dessous qui sont de moitié et nous des petites communes de 15 000 et donc on a un gros mammouth et puis il y a vol des petits parce que là on a 5 communes qui sont à peu près de la même page qui sont des villes moyennes et donc c'est pour ça à mon avis on est là et puis alors peut-être aussi donc ça ça rejoint parce que pourquoi les bruits décrits par Jean-Pierre Sergi-Pontoise et qui habitent sont malheureux c'était des villes nouvelles mais elles sont ratées et pourquoi c'est le 51 des villes de Versailles et eux aussi alors plusieurs choses d'abord parce qu'ils se sont accruinés sur une ville ancienne de Versailles et il y a eu une bonne cohérence entre les villes nouvelles qui se sont implantées et l'ancienne ville nous Sergi et Pontoise la vieille ville de Pontoise se tournent le dos et il y avait un projet de l'université où justement on pouvait mettre les choses sur Pontoise on avait préféré les mettre dans une petite commune de ral au sud et bouder la ville de Pontoise donc les gens ne travaillent pas ensemble et il y a une grosse commune qui s'arrange l'ensemble des emplois de la madame des équipements des loisirs etc. Donc là il y a un microclimat favorable peut-être aussi que c'est parce que c'est plus aisé en tout cas les gens du coup vivent et travaillent sur place et alors c'est un cercle vertueux parce que il y a justement les fameux emplois de proximité c'est-à-dire que comme les gens rentrent de bonheur chez eux et bien ça fait vivre une série de petits commerces et on trouve le record d'emplois de proximité à Versailles avec 35% d'emplois de proximité alors que la moyenne de la grande d'ambiance c'est 20 voilà la région polysantique et non pas à la façon dont on veut le faire la société du Grand Paris enfin qui ont défini le projet du Grand Paris où on interconnecte entre eux des pôles d'emploi ou des pôles d'habitat comme on dit tout à l'heure ça ne sert à rien mais on crée avec ça un vaste mouvement brogien ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire si on veut faire une structure poly-centrique il faudrait faire le contraire de vouloir les interconnecter par les grands axes de transport et de circulation parce que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les villes nouvelles autres que Versailles n'entra pas on peut du mal parce qu'on les a d'emblée connectés par des villes de transport de capacité de grandes capacités avec Paris donc ça a créé les conditions pour que les gens viennent s'installer dans les villes nouvelles et travailler à Paris c'est pas ça qu'il faut bon à part ça ça ne peut pas fonctionner si on ne fait pas une réforme institutionnelle il faut une gouvernance peut-être que tu veux il faut une gouverneure démocratique c'est-à-dire que là on voit on est dans l'entre-soi c'est-à-dire qu'on a des poules je suis absolument scandalisée sur le moment où on a une discussion sur les flux de l'Amérique c'est inadmissible il faut absolument d'être à l'unique le problème c'est que comme les scots souvent les scots ne sont pas faits les scots n'ont pas réclamé l'urbanisme comme 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 compétence et bien à ce moment-là les les communes font sont sur un petit repli et comme là où elles ont la maîtrise sur le logement et bien elles tartinent des logements et ça fait des autres logements donc il faut aussi faire des réformes fiscales pour que on incite l'emploi de migrer dans la périphérie pour qu'il y ait d'avoir tout au centre donc il faut taxer la localisation des entreprises ça existe déjà mais d'une façon totalement non-discutive donc tout le monde s'installe à la dépense à l'essai de l'immobilier etc pour s'en remonter Paris évidemment et puis il faudra que les territoires de ce polycentrisme aient les moyens de s'organiser utiliser les ressources pour se verrer eux-mêmes ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas le cas avec la structure de la MGP la métropole du Grand Paris et les EPT ça ne fonctionne pas enfin il faut ralentir on fait une course aujourd'hui on fait une course à la vitesse sans cesse et c'est un phénomène infernal comme je l'ai dit précédemment il faut revenir là-dessus à la limite il faut installer des préages normaux pour que éviter que tout le monde se précipite sur les routes et donner priorité à ceux qui rentrent dans vos besins et les les perpés et puis j'ajouterais qu'il faut aussi réduire les transports à la source parce qu'on parle tout le temps de transport comment on va faire pour améliorer le transport quelle sorte de transport il faut faire etc jamais on n'a pas de comment on peut supprimer le transport c'est quand même la meilleure question à se poser en train c'est exactement comme ce qui est curieux c'est que pour les déchets les communes comprennent que c'est mieux de réduire les déchets à la source que de traiter la collecte des déchets mais on ne comprend pas que réglir les transports à la source c'est-à-dire c'est pourquoi est-ce que toutes ces villes toutes ces communes ne pourraient pas vivre travailler et se détendre au pays c'est pas réservé seulement au Péjol ou Lanzac voilà vous aussi pour l'île de France voilà voilà merci salut je voulais sur cette conclusion dire un mot de ce sur quoi on travaille actuellement et sur lequel on va travailler dans les mois et les années à venir c'est la révision du SDR parce que finalement tout ce qu'on a vu aujourd'hui et par moi j'ai été très intéressé par tout ce que j'ai entendu tout ça nous amène à réfléchir à la manière d'organiser notre vie en Ile-de-France et ce qui conditionne la manière dont on organise ce dont on planifie en fait cette cette vie en Ile-de-France c'est les grands plans et en particulier le SDRIF le schéma directeur de la région Ile-de-France qui est c'est ce mois-ci il y a quelques jours que la région Ile-de-France a décidé de lancer la révision du SDRIF donc ça va nous occuper beaucoup parce que là pendant un an à partir de maintenant de décembre 2021 jusqu'en décembre 2022 il va y avoir la concertation avec les personnes publiques associées avec tout le monde va pouvoir avancer sur qu'est-ce qu'il faut faire pour réviser ce schéma directeur alors aujourd'hui il y a trois piliers qui sont avancés c'est le zéro artificialisation net dont on a beaucoup parlé aujourd'hui le zéro émission net et le zéro déchet c'est à partir de ces trois piliers que va s'élaborer le nouveau tout ça nous concerne de très près c'est pas un hasard si ce nouveau ZDRIF va prendre le nom de ZDRIF E un schéma directeur de la région Île-de-France environnemental l'environnement et aucune des réflexions à la région aujourd'hui alors est-ce que les fonctionnaires et les élus régionaux ont toutes les clés sûrement pas et c'est là où nos associations ont un rôle très important à jouer pour pouvoir amener une nouvelle vision de l'aménagement du territoire et ça il faut se dire que ça va aller très vite parce que l'idée c'est d'aboutir à un ZDRIF voté fonctionnel au premier trimestre 2024 il faut bien voir que le temps nous est compté et que ce qu'on a commencé à élaborer aujourd'hui à travers cette réunion et la prochaine mais aussi les groupes de travail qu'on souhaite organiser à France Nature Environnement Île-de-France pour réfléchir sur les propositions qu'on peut faire en matière de ZDRIF et pour élaborer ce ZDRIF E ça va évidemment être une des choses qui va beaucoup nous occuper dans les mois qui viennent avec ce qu'on porte ce qu'on a commencé à apporter très fortement il y a quelques quelques semaines avec la marche des terres la convergence de ces marches qui des quatre coins de l'île-de-France ont convergé sur Paris pour dire qu'on voulait maintenir les terres agricoles les terres fertiles de l'île-de-France et là-dessus il va falloir qu'on y batte parce que comme ça a été dit longuement c'est loin d'être acquis parce que effectivement d'un côté on nous dit zéro artificialisation nette et d'un autre côté on constate tous les jours que les terres agricoles sont menacées par des grandes opérations logistiques là de construction de logements ailleurs et donc ça ne va pas se faire tout seul et c'est en ça qu'on a réellement nous à ce gestion de défense de l'environnement à faire avancer nos nos idées nos thèses et c'est maintenant qu'il faut le faire c'est maintenant parce que à partir de ce drift du schéma directeur qui va être élaboré et bien va découler les SCOT et les P.E.U. dont on parlait tout à l'heure donc beaucoup de pain sur la planche et merci aux intervenants d'aujourd'hui et à tout le monde d'être venu d'aujourd'hui